Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Voilà, je suis aux couleurs d'Halloween, de l'orange bien fluo. On va réaliser ensemble sur ce thème des citrouilles en biscuits. Je vous montre tout de suite la liste des ingrédients, mais peut-être que vous voulez un aperçu de ce que ça va donner au final. Allez, suivez-moi, je vous les montre en images. Il me faut 125 g de beurre au mou, 100 g de sucre, un oeuf, un peu d'extrait d'orange amer, 300 g de farine, une pincée de sel, 2 g de levure chimique et 80 g d'écorce confite, ainsi que du colorant vert et du colorant orange. Je mélange le beurre et le sucre, puis je verse l'oeuf et l'orange. Je rajoute la farine, le sel et la levure. Puis je termine en rajoutant l'écorce d'orange, enrobée d'un peu de farine. Je prélève une cuillère à soupe de pâte que je vais colorer en vert, le reste je le colore en orange. Voilà, mes deux pâtes sont colorées, je les place maintenant une heure au réfrigérateur. Alors, pendant que mon four est en train de préchauffer, à 180 g en chaleur tourmente, j'étale la pâte. Je l'emporte pièce et je la dispose de côté. Je fais de même avec la pâte verte. Je découpe des petites queues que je viens placer sur les premières courges. Je place le tout sur une plaque de cuisson. J'enfourne ma plaque pour 12 minutes. Alors, j'ai laissé refroidir mes biscuits sur la plaque de cuisson ou sur une grille. Puis j'ai mis à chauffer ce tube dans lequel se trouve du chocolat. Puis je n'ai plus qu'à décorer mes citrouilles d'Halloween. Merci. Voilà, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. On laisse sécher et puis on déguste. Alors, vous avez vu, c'est très facile à réaliser. Je suis certaine que vos enfants vont apprécier l'après-midi, l'atelier cuisine, on va dire. Allez, sur ce, je vous souhaite un Happy Halloween et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Bon appétit, au revoir.